Musique Visite de la Collégiale Commençons par l'examen de la demi-façade ouest, celle qui se trouve à gauche du grand escalier du Midi. La Tour d'Angles est une tour à feu. Elle servait à la transmission des messages entre Saint-Hilaire et Castelnaudary. Au-delà sans doute. A la suite de ragréages, le centre de cette tour ne fait de plus avec l'arrêt du mur. Elle est ennoyée dans l'épaisseur de la construction. Cette tour est vestigiale de Châteaufort. De cette tour, à l'escalier, on compte trois travées qui occupent l'emplacement de Châteaufort. Celui-ci n'était pas dans l'alignement idéal avec le reste du bâtiment et il a fallu tricher. On remarque que la saillée des contreforts va croissant. Au-dessous, la porte du puits. A sa droite, un arc de décharge qui soutient la fondation sur une faiblesse du sol. C'est d'ailleurs cette faiblesse du sol qui conduit l'eau au puits. L'érosion a complètement décapé le pied du bâtiment et a mis les fondations à nu. A l'origine, le niveau du sol était celui du seuil du portail du Midi. Il n'y avait donc pas d'escalier. Les marches ont été construites au fur et à mesure. Les courbeaux de cette façade soutenaient les entrées d'un toit, probablement un marché. Alors évidemment, si on remonte le niveau en raison de l'érosion qui a eu lieu, le toit du marché n'était pas si haut que ça. Le portail est dans le style gothique flamboyant. Il a été refait assez souvent, notamment par Viollet-le-Duc, et récemment encore, mais de nombreuses sculptures de détails ont été détruites par le tas. Un examen montre les dissymétries qui trahissent que ce portail est à la jonction de deux bâtiments distincts. La demi-façade droite, donc celle qui est à droite de cet escalier, juste à droite du portail existait une tour qui a été démolie, car elle se trouvait trop hors profil dans le projet de réunification de des bâtiments vers 1300. Le deuxième élément étant le donjon qui constitue la partie S de la collégiale. Il était flanqué de quatre tours, dont il ne reste aujourd'hui que celle supportant le clocher, et les vestiges de sa symétrique au nord. Les deux étages d'Avasson ont été construits au XVIIe siècle. La hauteur primitive est fixée par la gargouille, qui évacuait donc le toit. La façade elle-même est assez tourmentée. Des difficultés, là aussi, avec la reprise d'alignement entre le château-fort et le donjon. En fait, il y avait deux propriétaires. Le château-fort appartenait à la noblesse locale, et le donjon appartenait au comte de Carcassonne. Et probablement que le donjon avait été construit très tôt, du temps au Xe siècle, probablement. La façade elle-même est assez tourmentée, et les éclairages ne sont pas dans le même plan, et la corniche décroche vers le clocher. À droite de ce clocher, la grande sacristie du XVIIIe. Le petit escalier du clocher a été construit, lui aussi, au fur et à mesure de l'érosion. Au temps où l'église n'était pas réalisée dans son format actuel, le bas de ce clocher servait d'écurie, et les chevaux sortaient de plein pied par la bretage cavalière située maintenant à l'intérieur du clocher. La vue de la place de l'Espéro. En se plaçant dans l'alignement de la façade nord, en visant l'armier qui court sur cette façade, on constate qu'il fait un angle, c'est une ligne brisée. Ça aussi, c'est encore la marque d'un rattrapage d'alignement entre le donjon et le château-fort. En regardant en direction du clocher, on découvre une architecture complexe. En bas, au premier plan, la grande sacristie, et au-dessus, entre les contre-forts, des murs d'enrobage aux toits de tuiles, mais qui, au XIVe siècle, ont supporté des our en bois du genre de ceux qu'on peut voir sur le château-contale à la cité de Carcassonne. Ça devait avoir belle allure. Quatre contre-forts situés radialement par rapport aux chevets de la Neuf, puis un plus grand qui ne porte pas de gargouille. Tous présentent des saignées inclinées correspondant à l'ancrage des toits de our. Des trous hâtivement percés permettent de passer d'un our à l'autre. Le grand contre-fort qui ne porte pas de gargouille est vestigial de la tour symétrique au clocher. L'empreinte en creux, qui est surmontée d'une petite croisée d'arc, est l'intérieur de la tour. Cette croisée d'arc sert à soutenir la masse de contre-butement qu'on a dû rajouter pour contenir la poussée de l'arc triomphale qui passe au-dessus du maître hôtel. En effet, à l'origine, c'était le mur d'un donjon carré. Il n'y a pas de résultante. Mais à partir du moment où on a cassé le mur pour dégager l'espace, pour former la nef actuelle de l'église, on a donc construit une croisée d'arc. Et à partir de là, on a eu une résultante horizontale. Et cette résultante horizontale, il a fallu la compenser. D'un côté, il y avait le clocher qui fait quelques centaines de tonnes. Mais d'autre côté, justement, la tour avait été effondrée. Donc il n'y a pas de masse. Il a fallu rajouter de la masse. Et cette masse a été rajoutée la dernière fois en 1942, pendant la guerre. Dans cette empreinte, on voit la porte aujourd'hui bouchée qui donnait sur le rempart nord. En Suisse, c'est l'alignement des contreforts de la nef, dont le quatrième marque la limite du donjon et le centre exact de l'opinion de Montréal, autrement appelé Capitole. Alors ça, l'oblion de Montréal, on le voit bien sur Google Earth. Et il a exactement la même dimension que celui d'Arzens. On situe ça à l'époque celte, faute d'une autre hypothèse. A l'origine, cet opidum était sain d'un fossé de circonvallation. La tour du nord-ouest, elle appartient au château fort, mais elle aurait été rehaussée pour servir de campanile. Un joug en briques s'appuie à elle, et ce joug soutenait la cloche de l'horloge du chapitre, qui était à l'emplacement actuel de la chapelle de la Vierge. La face ouest de cette tour n'est pas en connexion avec la façade du portail, car cette façade a été très largement ragréée au cours des âges. Mais sur la face nord, on voit que le bas de la tour est appareillé en besace, c'est-à-dire que le mur et la tour ont été construits en même temps. Voici 50 ans, on voyait encore sur le tympan de ce portail trois têtes de bétail, ce qui laisse penser que les bouchards avaient contribué au financement des travaux. Ils avaient de bonnes raisons de le faire, puisque l'église surveillait le commerce de la viande, et que les abattoirs étaient situés à proximité justement de l'église. Ce portail était à l'origine l'entrée du château-fort avant 1300, et la rue qui descend, c'est la rue du château. Il y avait une entrée du village d'ailleurs, en bas, à peu près à la hauteur de la caserne des pompiers. Le rédillon qui descend de la place Saint-Vincent est consécutif à l'érosion. On voit nettement apparaître la fondation du bâtiment. On a un plan qui doit doter du XVIIIe siècle, où il doit y avoir assez de terre sur cette place, puisqu'on y voit un arbre qui pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada